Le plan local de prévention des déchets ménagers est assimilé. C'est un plan qui est élaboré par Parnic Aglopéidré pour réduire la production de déchets sur son territoire. Les déchets ménagers assimilés, c'est les déchets qui sont produits par les ménages, mais également les déchets qui sont produits par les activités économiques collectées par le prestataire de l'agglomération. L'agglomération a la compétence de collecte des déchets. De ce fait, elle est dans l'obligation de produire ce document. C'est aussi l'occasion pour elle de réduire les coûts qui sont liés à la collecte et au traitement des déchets, et aussi le coût environnemental que ça représente. Donc il n'y a pas de doute, le meilleur déchet est celui qui n'est pas produit. Il faut qu'on arrive à 510 kg par habitant par an d'ici à 2025, alors que nous sommes aujourd'hui en 2018 à 745 kg par habitant et par an. Les principaux flux qu'il faudrait réduire sont les ordures ménagères, donc il faudrait réduire de 78 kg par habitant par an d'ici à 2025, et également les déchets verts qu'il faudrait réduire de 180 kg par habitant par an d'ici à 2025. Donc il y a trois objectifs transversaux, qui sont sensibiliser et communiquer sur la prévention, mettre en valeur les différentes actions de prévention qui existent sur les territoires et mettre en lien les différents acteurs qui les mènent, et arriver à une éco-exemplarité de toutes les collectivités du territoire. Le programme d'action est établi sur six ans à partir de 2020, avec plusieurs actions qui sont définies comme préreutaires, comme la réduction du gaspillage alimentaire dans les écoles primaires, l'encouragement de la gestion de proximité des déchets verts, qu'on peut aussi appeler ressources végétales, l'exemplarité en matière de prévention des déchets, l'augmentation de la durée de vie des produits et l'impulsion des bonnes pratiques en entreprise. Le plan est mis en consultation publique, les habitants ont la possibilité de commenter sur le site pornicagro.fr. Le plan sera ensuite validé et adopté par le Conseil communautaire pour un engagement dès janvier 2020. Et validé pour une adoption par le Conseil communautaire et un engagement dès janvier 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...